Dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un masque capillaire maison fait à base d'ingrédients naturels et biologiques qui vont les hydrater, mais surtout nourrir vos cheveux en profondeur afin d'éviter les cassures dues au froid de l'hiver. Il faut dire également que ce masque-là a aussi des propriétés qui font allonger les cheveux. Mais pour l'instant, je vous montre la recette. Pour faire le masque, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients comme ceux-ci. De l'huile de coconut biologique et pressée à froid, de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'arbre à thé, du beurre de karité, un peigne, un pinceau, un bol, des cuillères à mesurer. Vous allez aussi avoir besoin des pinces à cheveux pour retenir vos cheveux durant le masque. Et on va terminer par la routine de nettoyage du masque avec un bon shampoing pour les cheveux secs, un revitalisant ou un masque et une huile de finition pour faire briller les cheveux. On commence avec une base d'huile de coconut, donc 2 cuillères à soupe d'huile de coconut biologique non traitée et pressée à froid. Donc elle n'est pas raffinée, c'est l'huile de coconut pure, c'est ce qui est le meilleur pour vos cheveux. L'huile de coconut est un hydratant hors pair et puis en plus de ça, ça aide à faire pousser les cheveux. Ensuite, une demi-cuillère à soupe d'huile de karité. En fait, l'huile de karité est solide quand elle est froide, mais quand on va la faire chauffer, elle va devenir comme l'huile qu'on connaît. Et puis cette huile-là, il faut savoir que c'est extrêmement hydratant, donc même vous pouvez l'utiliser pour vos mains, pour vos cheveux ou pour votre visage. Dans un bol allant au micro-ondes, on va aller mettre nos huiles pour environ 30 secondes à une minute. On ne veut pas qu'elles deviennent bouillantes, on veut simplement qu'elles soient fondues. Donc on va les laisser fondre. Par la suite, on va bien brasser pour les laisser fondre encore un peu. Et on va ajouter une demi-cuillère à soupe d'huile de castor ou d'huile de ricin. Et on va aller ajouter également la même quantité d'huile d'amande. L'huile de ricin va favoriser la pousse des cheveux et l'huile d'amande va aller émolier, donc va aller hydrater en profondeur vos cheveux. Ensuite, on va aller ajouter un antiseptique et puis cet antiseptique-là va aider aussi pour les pellicules, c'est l'huile d'arbre à thé. On mélange bien jusqu'à temps que tout soit fondu et s'il en reste encore des petits grumeaux, eh bien on va aller le mettre un autre 10-15 secondes dans le micro-ondes pour être certaine que ça soit parfait. Avec un pinceau maintenant, on mélange le reste et puis on va aller l'appliquer partout de la racine jusqu'à la pointe. En utilisant un peigne à grandes dents comme ça pour distribuer notre traitement partout dans nos cheveux, ça va éviter qu'on casse nos cheveux. Ensuite, on va aller avec des pinces comme celle-là attacher nos cheveux afin que le traitement ne coule pas dans notre dos. Je dois avouer que c'est un petit peu difficile des fois de nettoyer un traitement à l'huile. Alors je vous conseille de commencer votre shampoing sur cheveux secs. Une fois que vous allez avoir moussé pendant environ une minute, vous pouvez mouiller vos cheveux et faire deux shampoings. Ensuite, vous rincez et vous appliquez votre conditionneur ou encore comme je fais ici, j'utilise un autre masque que je vais laisser reposer environ comme un conditionneur pendant une minute ou deux. Et pour une finition ultra brillante, n'oubliez pas de mettre votre sérum. J'espère que la capsule vous a plu et on va se revoir la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501